Tu as connu un Waïti, il allait te chercher au Cameroun, c'est ça ? C'est ça, ma Waïti. Pour te faire venir ici. Oui. Et vous avez eu un enfant. L'enfant, tu l'as eu au Cameroun ou c'est ici que tu l'as eu ? Je suis venue ici, j'ai accouché, après je suis rentrée au Cameroun pour aller chercher ma fille. Ta fille. Donc, ça veut dire qu'avant de connaître le blanc, tu avais déjà une fille ? Oui, ma coach. Ok. Donc, quand tu as eu, tu es tombée enceinte du Waïti, tu es venue accoucher ici en France et tu as été chercher, récupérer ta fille pour venir rester avec lui ? Oui, c'est ça. Sauf que vous vivez dans un village. Oui, ma coach. Et dans le village, quand tu quittais le Cameroun, tu avais quand même un niveau d'études, tu pouvais continuer l'université, mais quand tu es arrivée, tu n'as pas continué tes études ? J'avais même un bon travail, un très très bon travail. J'avais plus de 1200 euros payés. J'avais plus de 1200 euros payés et puis tu as laissé ça pour suivre au Haïti ici en France. Ma coach, à la dernière minute, j'ai voulu dire, j'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère que je ne parle plus. Ma mère, elle a parlé avec le cœur d'une mère pour me dire que j'ai déjà un premier fille, il faut que j'aille construire ma famille, le Waïti n'a pas encore d'enfant, c'est un peu sur un jeune d'aller et du tout. Ma coach, je suis venue avec les bonnes intentions du monde, avec les très très bonnes intentions. Mais j'ai envie de regretter mon choix. Aujourd'hui, je suis bloquée. Je ne peux, je ne peux rien ici, je me sens. Mais, 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 tu sais que tu, mais tu, pourquoi tu ne, tu ne, tu ne continues, tu n'as pas continué des études ? Ah non, tu travaillais, tu avais un bon boulot, donc quand tu es arrivée ici, pourquoi est-ce que tu ne, tu ne, tu ne, tu travailles pas ? Enfin, je dis, pourquoi, qu'est-ce qui te bloque ? Le Waïti, il dit quoi ? Il dit, il ne faut pas que tu vas sortir, il ne faut pas que tu vas travailler. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé un bon travail à Paris, ma coach. Il fallait que je m'organise avec le Waïti, parfois la garde de l'enfant. Et vu que ses parents habitent aussi à côté de nous, ils ont dit aussi avec sa manie, qu'on s'organise, ils m'ont dit comme quoi ils ne peuvent pas garder mon fils, et que ma fille, ils ne peuvent pas rester avec. J'avais même réussi à négocier deux jours de télétravail, ils ont refusé. J'ai cherché le travail dans nos points, je n'ai pas trouvé, à part dans les maisons, les EHPAD, c'est tout. Mais avec le travail que je connais, la comptabilité et tout là, quand je trouve un contrat, c'est dans une autre ville, je ne peux pas faire les valeurs retours tous les jours. J'ai même demandé à déménager. Ma coach dit, je ne veux pas aller manger. Je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. Tu vas me garantir, tu pars, tu vas laisser l'enfant. Tu ne vas pas parler pour l'enfant. À un moment, j'ai envie de vous sauver pour être bien. Peut-être que je vais laisser l'enfant. Mais mon cœur dit, mais quand je pense que je vais laisser mon fils, je n'arrive pas. Tu ne sais pas si j'aurais le courage de partir et de laisser mon fils. Je ne sais pas. Alors là, 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 ça, c'est compliqué, ça. C'est compliqué. En plus, dans les villages là-bas, comme ça, le Waiti dit, tu peux partir, mais il faut que tu laisses son enfant. Et toi, tu ne peux pas partir et laisser ton enfant avec le gars. Donc, ça fait que c'est ce qui te bloque. C'est ça qui me bloque ma coach. Sinon, il y a longtemps, j'ai même déjà, tout à l'heure, même avant que je vous appelle, on m'a envoyé, il m'a demandé une maison dans une autre ville. On m'a appelé tout à l'heure, il a quand même mis la maison. Et quand Dieu sait faire ces choses, j'aime encore l'entretien des travaux qui sont dans la même ville de moi. Donc, je suis là, je ne sais pas si j'assieds. Mais les choses comme ça, tu es obligé de prendre un avocat. Tu es obligé de prendre un avocat. Parce que de toute façon, tu es au village là-bas, là. Si même il y a un problème, là, c'est le Waiti, ils vont dire que le Waiti a raison. Si il y a un problème, là, ils vont dire que le Waiti a raison. Et puis, faites très attention, hein. Il ne faut pas, ils vont aller dire que tu es folle. Et que, voilà, il ne faut pas, ils vont aller dire que tu es folle. Ou bien, il ne faut pas, ils vont aller dire que, oui, tu m'as ratapé tes enfants. Les trucs comme ça. C'est-à-dire que mettre un gros mensonge sur toi. C'est ça même. Une fois, ma fille avait commis une bêtise ici, là. Je lui ai donné une correction. Il m'a dit comme quoi il m'a enregistré. Si je ne veux pas demander ce que je veux, l'enfant, il va me montrer la vidéo. Et tout et tout. Donc, après, il est venu et dit que non, c'est fou. Il n'avait pas fait d'administrement. Il a juste parlé comme ça pour parler. Ah. En tout cas, il faut faire très attention. Fait très attention. Parce que, surtout quand vous êtes éloigné comme ça dans les villages là-bas, là. Avec dans les campagnes, les villages là-bas, quand elle est Waiti, là. S'il y a un problème là-bas. Parce que même, ça dit que dans le village là-bas, là, l'avocat, le juge, la police, tout ce qu'il y a là-bas, là. Si ça se trouve même, ils sont là à l'école ensemble. C'est des amis d'enfance. Donc, ça dit que toi qui es blackie là, même si c'est toi qui as raison, c'est ce que le Waiti là-bas dit là, qui sera vrai. Et puis, dans le mouvement, tu ne vas même pas comprendre. Ils vont dire que tu es malade. Ils vont dire que tu es folle. Ils vont dire que tu m'as ratapé tes denis. Que tu n'es pas bien psychologiquement. Et puis, voilà, ils vont prendre tes enfants. Ils vont donner les enfants au Waiti. Et puis, tu ne peux rien faire. Tu es dans leur pays. Surtout dans les provinces là. C'est très, très, très compliqué. Quand une blackie avec un Waiti, et puis il y a un petit problème là. C'est très compliqué. À coup sûr, c'est le Waiti qui a le dernier mot. Même s'il n'est pas bon. Parce que bon, toi tu es blackie. Voilà un truc comme ça. Donc, il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Prends un avocat. Va tout doucement. Prends un avocat. Essaie de voir tout doucement comment tu peux faire pour partir avec tes enfants. Mais ne mets pas dans la bagarre. Ne mets pas dans la violence ou quoi que ce soit. Parce que tu risques de sortir perdante. On voit ça à la télé. On voit ça sur Internet. Donc, il faut aller tout doucement. Il faut être très, très, très intelligent. Très stratégique. Il faut être très patiente. Mets ton plan en place. Tout doucement avec un avocat. Et vois comment sortir de là. Mais il ne faut pas te lever comme ça pour lui tenir tête. Pour dire que toi tu vas partir. Sinon, tu risques de regretter. Il faut faire les choses calmement. Tu as compris ? Oui ma coche. Courage à toi ma chérie. Merci ma coche. Oui. Courage. Oh. Hé Seigneur. Hé. Toi tu vas laisser travail de travail où tu touches 1200 euros. C'est-à-dire genre tu touches genre 700 000 ou 800 000 francs CFA. Tu vas laisser ça pour suivre Waïti. Ici en France. Hé. Hum. Qu'on est là-bas aussi. Là on pense tellement qu'ici c'est le paradis. Qu'ici là même c'est ici. L'argent est versé. Que souvent même on est dans notre... On est dans le confort. On est bien. On laisse ça pour venir souffrir ici. Voilà ça maintenant tu es venu et on te prend comme en bas des chaussures. Si tu étais resté dans ton pays là. Est-ce que ça là allait arriver ? Oh. Ça fait mal au cœur. Franchement. Ça fait mal au cœur. Très.